Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. De retour sur les ondes, comme on dit, eh bien, c'est ce soir nouveau en direct sur le webinaire de Solar Group, où on accueille beaucoup de personnes et ça fait vraiment plaisir. Et d'emblée, je vais demander à mon ami Pavel, eh bien, de se coller. Et bonsoir, Anastasia, aussi, notre traductrice. Alors, je vous rappellerai que nous avons la chance d'avoir ce soir, eh bien, Pavel. Bonsoir, Pavel. Donc, on est très content, bien sûr, de pouvoir l'accueillir et je pense que ça va plaisir. Je suis là, j'ai attendu quelques minutes et ça fait plaisir de voir qu'il y a plus de 40 personnes dans la salle qui attendent Pavel et c'est donc un honneur. Merci beaucoup de nous avoir rejoint. Alors, Pavel, je pense que nous allons avoir quelques informations d'emblée pour que vous puissiez la parole. Bonsoir, tout le monde, bonsoir, bonsoir à ton équipe, bonsoir à tous les spectateurs de ce webinaire. Et comme Gilles l'a déjà dit, je m'appelle Pavel Filippov, je suis chef de la publicité et des relations publiques de l'entreprise sur la groupe. Je suis désolée de ce petit rotaire. J'ai été présent à un rendez-vous très important. et bientôt je vais vous en dire plus. Voilà, on travaille tard dans la soirée et voilà, j'ai travaillé toute la journée et maintenant j'ai ce webinaire. mais j'aime beaucoup mon travail, donc pour moi ce n'est pas très difficile. On va commencer par les actualités, donc je vais dire comment le projet se développe et puis on peut passer aux questions. Je sais que Gilles en a et puis on pourra aussi prendre quelques questions de la salle virtuelle. Je vais commencer par la construction de l'entreprise. C'est maintenant le centre de notre attention. Tous les événements principaux se concentrent sur l'entreprise. sur le bureau d'études technologiques sur l'image. Je vais partager une vidéo. S'il vous plaît, agrandissez l'app pour qu'elle soit grande et je vais commander cette vidéo. Cette vidéo est apparue il y a juste quelques jours et vous pouvez voir l'état actuel de choses sur le site de construction. Je pense qu'en fait un trait unique de ce projet c'est que vous pouvez voir dans vos propres yeux comment le projet avance. Vous pouvez le voir en live. Vous pouvez voir dans vos propres yeux comment l'entreprise est construite. Vous pouvez voir dans vos propres yeux comment l'entreprise est construite. parce que tous les investisseurs sont des copropriétaires de cette entreprise. Voilà, vous pouvez voir de quoi cela a l'air. Et maintenant cela a l'air d'un ensemble, ce n'est pas juste un chantier. C'est tout un bâtiment avec des fenêtres, des murs, des portes. Donc nous pouvons déjà dire avec vous que cette troupe, ces travaux de construite, elles sont pratiquement complètement terminées. On peut dire avec fierté que cette boîte, vous savez, le contour extérieur, donc les travaux sont presque finis à ce niveau-là. Et, ce qu'il nous reste? En fait, nous nous, parmi ces constructions внешnelles, nous restons d'avoir deux directions. Donc, première, c'est la communication à ce bâtiment. Et à ce moment-là, ce sont les principales forces de construite. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, il y a les travaux extérieurs, et en plus, il y a deux domaines à couvrir. Donc, le premier, c'est la viabilisation du bâtiment. Donc, les forces principales vont être concentrées sur cela. Cet été, notre équipe de construction, notre entreprenneur, notre fournisseur va s'en occuper. C'est le chauffage, l'électricité, la ventilation, c'est toutes ces choses qui se trouvent sous la terre et qui ne sont pas visibles, mais c'est extrêmement important pour que le bâtiment puisse fonctionner dans toutes les saisons de l'année. Ici, vous voyez la partie intérieure, la façade du bâtiment, et vous voyez à quel point c'est beau. Voilà, les vitres, les fenêtres, cela a l'air d'un centre commercial très cher. Vous savez, comme dans le cinéma, je pense que cela a l'air très cool. Donc, en ce qui concerne la viabilisation, encore une fois, on espère terminer tous les travaux cet été. Je parle des travaux de communication, c'est tous les tuyaux, c'est les câbles, c'est tout ce qui se trouve sous la terre, tout cela qui rendra le bâtiment, vous savez, viable. Mais, bien sûr, il y a aussi des communications, il y a aussi des travaux de finition à l'intérieur. Les travaux de finition à l'intérieur, c'est aussi une partie très importante, c'est la fin de la construction. Et on va commencer les travaux de manière vraiment très active en automne et vers la fin de 2022. On va le faire donc assez volatère, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas ces travaux maintenant. En fait, ces travaux ont aussi lieu maintenant en parallèle. Vous pouvez le voir dans cette vidéo, il y a les planchers qui coulent là. Et il y a aussi des choses qui ne sont pas montrées dans cette vidéo, mais dans les autres vidéos, par exemple, les murs qui sont construits à l'intérieur. Voilà. Et si on dit qu'on va donc s'y prendre de manière vraiment active, là, on parle vraiment des travaux de finition très, très propres. Vous savez vraiment, vraiment la dernière étape. Si vous n'avez jamais fait des travaux de rénovation, vous savez de quoi je parle. Et l'équipement, voilà, il a déjà été presque entièrement acheté, donc il ne faudra qu'installer cet équipement dans le futur et peut-être acheter quelques petites choses au besoin. Donc, c'est 17 000 m² de la surface. Voilà. Cette chose que nous créons, ce n'est pas le futur. Ce n'est pas quelque chose en quoi il faut croire. C'est heureusement notre présent et très bientôt, dans le mois à venir, cela va être entièrement réalisé. J'espère que vous le savez déjà, dans cette entreprise, on va donc faire le design et concevoir les moteurs les plus efficaces au monde sur notre site. Sur la base de la technologie avec les bobinages combinés 7K. Et très bientôt, l'entreprise va prendre son premier ordre. ... ... ... ... ... ... Et même si on ne peut pas d'attendre à ce qu'il y a de la fin, pour commencer à faire, nous ne pouvons pas d'attendre à l'entrée de l'entrée de l'entrée. Et avec cette nouvelle nouvelle, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est le plus important de la vie de l'année dernière, dont je veux parler. Je pense que vous comprenez que ce предприятие, c'est juste une entreprise sur plusieurs avec lesquelles on va travailler et par lesquelles la groupe va gagner de l'argent. Donc, dans cette entreprise spécifique, la groupe Sovelmage va concevoir les moteurs électriques. À part cette entreprise que vous voyez sur vos écrans, Sovelmage va aussi être propriétaire d'autres entreprises, et aussi tirer du profit d'autres entreprises liées aux moteurs électriques sur la base de la technologie Slavanka. Donc, Sovelmage va développer la technologie et pour tirer plus de profit, Sovelmage planifie de construire des entreprises locales dans des pays différents pour produire les moteurs avec le succès commercial le plus élevé dans une région particulière. Et maintenant on peut dire que la première production de ce type est en train d'être lancée et en fait cette production se lance en Chine. Donc, cela va être une production des moteurs électriques sur la base de la technologie Slavanka. Et la chose la plus belle dans tout cela, c'est que Sovelmage va avoir une partie du profit de chaque moteur vendu. Donc, comme vous le savez, Sovelmage va commencer à gagner et gagner des sommes assez significatives sans même avoir fini la construction. Donc, les profits vont être générés plus vite que la construction de l'entreprise principale, c'est-à-dire le centre d'innovation. Je vais répéter. Je vais répéter ce que je viens de te dire. Donc, on va avoir une production en Chine et Sovelmage va avoir du profit de chaque moteur vendu. Et donc, cette entreprise va produire des moteurs électriques sur la base de la technologie Slavanka. Et nous sommes tous copropriétaires de Sovelmage. Je pense que c'est qu'on a dit. Et je vois ici deux, скажем так, хорошies новoies pour tous les participants de notre projet. Donc, la première, c'est que Sovelmage va donc gagner, gagner de l'argent et cela va rendre notre entreprise plus réussie et cela va rapprocher le moment de l'obtention des dividendes. Mais je vois cette nouvelle plus grande. C'est une nouvelle nouvelle, parce que c'est le premier chemin dans le secteur global, qui est une nouvelle nouvelle, dont nous avons parlé de vous. C'est une nouvelle nouvelle, c'est une nouvelle nouvelle, c'est que nous allons lancer des projets et des produits de toutes différentes pays. Et de chaque projet, nous allons tous les gagner. Mais moi, j'ai une vision plus vaste de cette situation. C'est bien parce que c'est le premier pas dans ce domaine global. En fait, c'est quelque chose dont on a déjà parlé à ma entreprise. On va lancer des usines partout dans le monde, dans les pays différents. Et on va gagner du profit de chaque usine de ce type. Et je ne peux pas vous, bien sûr, dire que, en débutant cette производité, que nous tous serez avec vous pauvres. Parce que, maintenant, c'est difficile de prévenir, combien concrètement cette производité va gagner. Mais, nous sommes avec vous, bien sûr, nous pouvons comprendre, que quand il y aura des produits dans le monde, des centaines, et peut-être même des milliers, ce sera, bien sûr, un très bon revenu. Et un très bon business. Je ne peux pas vous promettre que, tout de suite, tout le monde deviendra très riche. Parce qu'on ne peut pas prédire combien chaque ligne de production pourra produire, et comment on pourra donc gagner. Mais, on peut bien imaginer que, s'il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'entreprises de ce type partout dans le monde, c'est sûr qu'on va gagner beaucoup d'argent et que cela sera un business réussi. Et je peux dire aussi que le profit, le profit, dont je viens de parler, c'est quelque chose qui va aller au-dessus du profit dont on parle toujours. Parce que vous savez, dans nos présentations, quand on parle du projet, on parle donc du profit de l'entreprise dans quel sens ? Dans le sens où l'entreprise va concevoir les profits, pardon, les moteurs. Et tout le sens très important, les étions connaissent, pour que le fait, on a fait, c'est juste le premier thème. C'est ce qu'ilď des clientes, dans lequel le soldat va se roubler. Mais ils seront tous les autres. Aujourd'hui c'est la France, après c'est la France, après-bruit c'est la France, Et puis, par exemple, il y a encore un bureau de constructeur, si ce sera nécessaire. Et puis, par exemple, il y a un bureau d'innovation, un bureau technologique au besoin. C'est sûr que cela rend les investisseurs très heureux. Et en plus, j'imagine que les entrepreneurs écoutent cette présentation et pensent, comment moi je peux faire pareil, comment je peux ouvrir une production dans mon pays qui va marcher sur la base de la technologie Slavinka ? Je crois que nous pouvons ouvrir des entreprises très rapidement et dans tous les pays. Je suis confiante que nous pourrons ouvrir les entreprises vite dans des pays différents, mais il faut qu'il y ait deux facteurs réunis. Donc, le premier, c'est qu'on a besoin d'un partenaire dans le pays qui pourrait savoir quel moteur on demande dans cette région, dans ce pays particulier. C'est-à-dire qu'il y a des experts qui ne connaissent pas, qu'il y a que nous connaissent, qu'il y a que nous connaissent, mais aussi et peuvent organiser ce type de production. parce que, oui, nous avons l'expérience, nous savons comment faire ça, mais nous sommes ici, nous ne pouvons pas faire ça en tout cas. Nous ne savons pas des détails, des spécifiques. C'est pareil, comme nous travaillons avec des nationalistes. Et donc, la deuxième chose, c'est que nous avons besoin d'experts qui connaissent le marché, qui connaissent les demandes du marché, parce que nous, voilà, nous pouvons organiser les produits, nous avons une certaine expérience, voilà, de certaines connaissances, mais nous nous trouvons ici, et nous ne pouvons pas être partout dans le monde. Et en plus, il y a toujours des détails, des spécificités. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a les représentants nationaux, comme Gilles, par exemple. Donc, maintenant, en créant ce premier produit en Cité, nous, on peut dire qu'on a touché cette modèle de business. La première entreprise commence à travailler. Et je pense que Sablemage sera prêt à la création d'autres pays. Donc, si nous sommes intéressés aux gens, je sais que Gilles est intéressant, parce que c'est un bon business. En fait, nous sommes prêts à travailler. Donc, si vous entendez maintenant mes mots, vous avez dit à Gilles. Je pense que vous pourrez que vous enlèvez une autre travail. Et voilà, maintenant, nous avons la première production, en Chine. Et ainsi, nous pourrons affiner notre modèle de business, modèle d'affaires. Et voilà, cela va commencer à fonctionner. Et puis, je suis sûre que Sablemage sera prêt à lancer la même production dans d'autres pays. Donc, si vous êtes intéressés en cela, vous pouvez toujours parler à Gilles. Voilà, nous sommes ouvertes pour commencer le travail ensemble. Et je sais que Gilles aussi pourrait être intéressé en cela. C'est vraiment un bon business. Et voilà, si quelqu'un maintenant écoute ce que je dis et s'intéresse, s'il vous plaît, parlez à Gilles. Ensemble, nous pourrons commencer à lancer la production. Et bien, nous avons dit, nous avons dit que nos nationales partnères, ils, возможно, et sont les premiers premiers d'affaires. Mais, mais, c'est-à-dire, si on a dit, on a dit, on a dépend de toi, si tu veux ce que tu veux ou pas. Donc, ne t'inquiète pas. Peut-être que tu as entendu mes mots et penses, « Non, 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 je ne veux pas les technologies, je veux plus en train d'investissement. » C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Vous savez, souvent, on a dit, on dit que peut-être les premiers concessionnaires et les premiers gens qui vont organiser des productions, cela sera justement des partenaires nationaux. peut-être que tu diras que tu veux toujours continuer le business d'investissement et non pas les technologies. Voilà, c'est bon, c'est juste que je réfléchis à autre fois, on peut dire. Voilà. Donc, en tout cas, en parlant de cette производité, j'espère que maintenant, ceux qui regardent cette trancelle, commencent à la tête, наконец-то, la картine va s'occuper. Et donc, j'espère que maintenant, en écoutant mes mots, vous avez une image plus nette dans vos têtes, de quoi notre futur business aura l'air. Nous s'vame ne pas juste construire un bâtiment, dans lequel il y aura juste l'ambiance et tout, c'est tout, c'est tout, c'est juste une partie, un ensemble beaucoup plus grande. Donc, qu'est-ce que le type de «Soul-Marge » va s'occuper. Il va s'occuper et dans les Donc Sovelmash va avoir ses propres usines et va peut-être avoir des usines en tant que partenaire. Il sera peut-être cofondateur et partenaire d'autres usines. Mais la chose principale, c'est que Sovelmash va gagner de l'argent de chaque entreprise de ce type. Et pas parce que Sovelmash sera comme une entreprise mère détenteur de la technologie. Et en fait, on est en train de créer vraiment quelque chose de très très grand. Et vous savez, Sovelmash pourra utiliser ces moteurs dans des domaines très différents. C'est le transport électrique, c'est l'industrie, c'est les outils différents. Et le marché est vraiment énorme. Et c'est sûr qu'on aura assez de travail pour les dizaines d'années à venir. Donc si maintenant vous cherchez une opportunité pour investir, un domaine ou un business, je pense que notre business, il est très bon à investir. Aujourd'hui, c'est très bon et je suis sûre que vous n'allez pas le regretter. Vous pouvez devenir une partie de notre projet et vous pouvez tout suivre de vos propres yeux. Et il y a tous ces résultats, entre nous, tous qui, que les gens s'entraînent, que le business s'entraînent, que le business s'entraînent, que le business s'entraînent, qui est en train de gagner, on peut encore investir dans un domaine. Voilà, maintenant le business se développe, il gagne déjà de l'argent, mais vous pouvez toujours vous joindre à ce business selon les conditions très profitables. On a besoin d'investissements et d'investisseurs pour finir la construction de l'entreprise, du bâtiment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on n'a pas encore fait d'annonce là-dessus, mais Gilles est courant. Je vais maintenant partager une information secrète dont Gilles est au courant. C'est que dans deux mois, en fait, au début du mois d'août, chacun de vous pourra voir de vos propres yeux ce que vous voyez maintenant sur vos écrans. Parce que, donc, au début d'août, on va organiser une grande conférence internationale à Moscou. Peut-être, il y en a qui le savent déjà, mais je pense que la plupart ne le savent quand même pas parce que l'annonce va être faite aujourd'hui ou demain, peut-être après demain. Et donc, pendant cette conférence, on pourra vous faire visiter le chantier. Ce sera comme une journée de porte ouverte. On va partager avec vous encore une fois des choses et on va vous montrer encore une fois qu'on ne cache rien, que nous sommes très transparents, très ouverts et qu'on peut vous faire montrer tous les détails, tout ce qui se passe à l'intérieur du projet. Je pense que c'est tout concernant les nouvelles. Je sais que Gilles a une liste de questions. On peut passer aux questions. Et puis, vous pouvez également mettre vos questions dans le chat de Zoom. Oui, merci, Pavel, pour ces bonnes nouvelles. Et bien sûr, on a des interrogations suite à toutes ces annonces parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Ils disent, mais comment ça, on va créer des sociétés ailleurs ? Il y a un sur le match qui va faire moins de profit. Ils n'ont pas tout à fait compris que c'est juste des moteurs qui sont intégrés dans d'autres sociétés. – Oui, beaucoup merci, Pavel. On a tellement de questions. Ils ne vraiment pas bien, si on est là, jeネ situe un lien avec la diffuseur d'un plat. – Oui, à Paul, deux fois, si oublent-ils ne s'estd Scott. Oui, peut-être que si vous n'avez pas tout à fait compris, en fait, nous ne prenons pas une usine. Donc, en fait, le noyau de notre entreprise, c'est la conception des moteurs. Et puis, la production, on peut l'avoir n'importe où et ailleurs. On pourra donc avoir la production à la base de nos propres usines ou les usines des partenaires, mais ça sera quand même notre production et ainsi on va gagner sur chaque production. Oui, tout à fait. Oui, ça s'appelle le transfer de technologie. Dans ce cadre, lorsqu'un article sort avec une licence, on perçoit une commission sur chaque moteur qui est vendu. Et ça s'appelle des royalties. Et c'est pour ça que ça fonctionne avec une licence. Oui, c'est la récente. C'est la récente. Oui, c'est la récente. Bien sûr, il y a beaucoup de moteurs, il y a beaucoup de demandes et on ne peut pas faire une seule entreprise qui pourra subvenir à tous les besoins et aux besoins de tous les marchés. Donc, dès le début, on pensait qu'on aurait des productions différentes dans des pays différents où on pourra produire les moteurs pertinents pour le marché unique locale. En fait, dans ce business, il y a comme une chaîne de production et on peut gagner sur chaque élément, sur chaque maillot de cette chaîne. La première partie, elle, en fait, c'est la récente pour la récente. C'est la récente. C'est la récente. C'est la récente. C'est la récente. La récente de la récente de la récente. Il y a pas, il y a maintenant. Il y a des documentes, il y a des actifs de l'industrie. Et donc, pour le faire, là, c'est bien, c'est la récente. C'est la récente. La première partie qui génère le plus de profit, c'est en fait le travail intellectuel, c'est la propriété intellectuelle, c'est la conception des moteurs, voilà, il n'y avait pas de moteur, maintenant, voilà, il y a ce moteur, il a été conçu, et voilà, il y a tous les documents, les règles pour la production en série, voilà, les technologies, les brevets, et là, il faut les meilleurs ingénieurs, etc. Voilà, c'est la conception des moteurs. Et donc, l'entreprise que nous sommes en train de créer va faire, justement, ce type de travail, ce type de production, les ingénieurs vont y construire des moteurs. C'est la partie la plus profitable, voilà, qui a le rendement le plus élevé dans cette chaîne, parce que les coûts, ne sont pas élevés, voilà, en fait, les coûts, c'est le cerveau, c'est quelque chose que les ingénieurs ont dans la tête, c'est leur intelligence, parce que, voilà, ils vont concevoir les moteurs, justement. Et, voilà, Sovelmash va gagner le plus de profits sur cette étape-là, donc, la conception. Mais on ne peut pas juste gagner, on ne peut pas seulement se limiter à cela, on peut également gagner sur, donc, la deuxième partie, le deuxième pas. Et c'est quoi ? C'est la production en série. Donc, on va gagner sur cela également et on va, donc, voilà, construire des productions en série, voilà, et on va faire des productions de partenaires. Et c'est la partie moins de profitables, parce que c'est la partie moins de profitables, parce que c'est la partie moins de profitables. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, voilà, les prix ne sont pas très grands, voilà, donc, dans la production en série, on ne peut pas avoir, voilà, un surcoût trop élevé. Et donc, souvent, on ne gagne même pas sur la production, mais plutôt sur les services, la maintenance, par exemple, les business associés à cela. Et la troisième partie de cette chaîne, ce sont les ventes. Voilà, voilà, la vente des produits, mais d'habitude, cela se fait par des concessionnaires dans des magasins. Donc, Sovelmash va le faire également, le plus probablement, mais cela ne sera pas, donc, une partie majeure de son business. Donc, cela sera effectué par les partenaires, peut-être par quelqu'un de vous. Voilà, donc, j'espère que cela va bien comprendre. En любом случае, il faut comprendre, que, parce que Sovelmash является maternistique, c'est une des magasins, c'est une des magasins, 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 des magasins. Et, non, nous allons obtenir la valeur de tout ce qui va créer de l'agriculture. Et j'espère que cela est devenu un petit peu plus clair. Et je vous rappelle que Sovelmash, c'est une société mère. Cela veut dire que toute production et tout business, tout ce qui va être créé, va être basé sur la technologie de Sovelmash. Cela veut dire que les investisseurs pourront tirer du profit de chaque production de ce type. Parce que vous, vous êtes copropriétaire de la société mère et non pas juste d'une petite usine locale. Voilà, donc, on pourra bien gagner du profit de tout cela. Bien, alors, si on peut enchaîner, effectivement, sur cette société Sovelmash, c'est de savoir si, effectivement, le projet pourra être tenu dans les temps. Parce que c'est un petit peu une inquiétude. C'est toujours l'inquiétude permanente des gens. Est-ce que cela va être tenu dans le temps ? Et de rappeler un petit peu les essuances précises qui attendent des investisseurs. Et ce qui peut changer éventuellement dans l'histoire du délai. Parce qu'on a déjà eu un petit peu de report. Mais il faut expliquer parfois pourquoi, parce que les gens les inquiétent quand ils viennent de report. Ils disent bon, pourquoi ? C'est un peu de report, mais pourquoi ? Et c'est ça qu'il faudrait un petit peu éclairer et étercier. Oui, merci beaucoup. Et, en parlant de Sovelmash, il y a une question. Les gens se concentrent sur les temps. Est-ce que vous pouvez vous rappeler sur les temps de ce projet ? Et peut-être qu'il y a quelque chose de changer ? Parce que il y a déjà eu un des temps. Et quand les gens se sentent, qu'il y a quelque chose de changer, ils commencent à se demander, pourquoi ça se fait. Vous savez, tout dépend des investissements qu'on reçoit pour le projet. Et si rien ne change, si tout reste comme maintenant, dans ce cas, cela sera finalisé à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, c'est-à-dire de l'année 2023. Dmitry Dujinov, il prend toujours beaucoup de précautions. Et lui, il dit que peut-être cela sera prolongé jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. C'est-à-dire que c'est encore une année à partir de ce moment. Mais lui, il est vraiment très prudent, on peut dire. Nous, Solar Group, nous sommes en train d'être plus optimistes. Nous avons l'esprit guerrier et donc nous pensons bien que nous pourrons finaliser le projet cette année. C'est-à-dire que nous aurons donc attiré tous les investissements nécessaires d'ici la fin de l'année. Donc, comme toujours dans notre vie, nous ne voyons pas de l'avenir de l'année prochaine. Nous voyons avec des scénarii определенные. Et quel de ces scénarii sera réalisé, on en fait, dépend de tous nous. Je vois que aujourd'hui, on a webinaire, par exemple, il y a beaucoup de gens. Et vous savez, on ne peut pas prévenir le futur, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs scénarios et on ne sait pas quel scénario sera réalisé. Et tout dépend de nous tous. Mais par exemple, à ce webinaire, je vois qu'il y a beaucoup de spectateurs. Et donc, c'est beaucoup. Et donc, j'espère qu'on pourra tout finaliser cette année. Et je vois beaucoup de gens. Cela prouve que Gilles fournit vraiment beaucoup d'efforts et son équipe également. Et donc, je suis sûre que tous les autres partenaires font idem. Et donc, j'espère bien qu'on pourra tout finir cette année ou bien au début de l'année prochaine. Oui, merci déjà pour cette première réponse. Bien évidemment, on rappellera aux gens qui ont toujours des questions un peu dans ce sens, qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, mais qu'il faut y aller progressivement. Et puis, tout cela dépend, bien sûr, des investissements et surtout des gens qui n'abandonnent pas au moindre petit problème à payer la mensualité, parce que c'est un petit problème. Et on ne dit pas suffisamment, mais il faut le dire et le répéter, que cela joue justement sur la date d'arrivée, en quelque sorte, sur la ligne d'arrivée. Merci beaucoup pour ça. Oui, vous savez, dans des projets de... Voilà, de participation collective, il n'y a personne qui pourrait le faire à notre place. Nous sommes des forgerons de notre propre bonheur, on peut dire. Et bien sûr que cela dépend du financement qu'on pourra attirer. Bien, alors, une question, encore une fois, un peu futuriste. Au vu du problème, des problèmes entre le dollar et le rouble, est-ce que les Africains n'auront pas de difficulté à vendre leurs actions plus tard? Mais encore une fois, assez plus tard. Une autre question, c'est un peu plus tard. Voilà, en vue de l'année de l'arrivée, de l'arrivée, ne va-t-il en plus de problèmes avec les accions ? Je ne comprends pas ce qui peut être en plus. Donc, oui, c'est un peu plus tard. Mais quel problème peut-on avoir à cet égard ? Il y a le problème entre le dollar et le rouble. Et alors, quel problème avec la vente des actions peut arriver ? Eh bien, les gens se posent beaucoup de questions sur des choses qui vont arriver dans le futur, peut-être d'ici 2024, 2025. Mais en fait, je pense qu'on pourrait vraiment rappeler, et je vous demanderai également un peu d'aide de ce qui est là, parce qu'il y a des incompréhensions, c'est que ce qui est important aujourd'hui, c'est de commencer à s'ommer, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas récolter. Donc, oui, les gens, ils, ils, ils ont des questions, on toujours plus cher, plus cher. Et comme le cas, ça dépend de la courte de la courte de la roue. Voilà, le moment non c'est une courte, le dollar a été plus cher. Si on a plus cher, le dollar a été plus 70-80, c'est à l'essayer. C'est complètement normal, on a fait ça depuis des années, on a fait des années, donc, elles ne peuvent pas mal-t'invéditer. Vous savez, le taux de dollars ne peut pas vraiment impacter la situation et ne peut pas impacter la possibilité de vendre les actions. Vous savez, en Russie, le rouble, c'est tantôt plus cher, tantôt moins cher et cela dépend beaucoup des commodités que la Russie vend. Par exemple, le pétrole, si le prix est levé, il y a un certain taux de dollars. Sinon, c'est le contraire. Donc, peut-être bientôt, un dollar sera au niveau de 70 ou 80 roubles et c'est normal parce que vous savez, dans les dernières décennies, l'auto changeait tout le temps et je ne vois pas quel dommage cela pourrait faire aux investisseurs. Oui, alors, bon, je ne sais pas si notre ami Pavel est toujours là parce que je ne le vois plus. Donc, on avait une question suivante. Anastasia, est-ce que Pavel est toujours là ? Je ne le vois plus. Oh, il n'est pas là. Je ne le vois pas. Est-ce qu'il a disparu ? En tout cas, on essaye de répondre au maximum à toutes les questions qui se sont posées, bien qu'elles soient nombreuses, mais elles tournent toujours un petit peu autour du même point. C'est de savoir à quel moment on va pouvoir finir cette récolte de fonds, ce financement participatif. Or, il se trouve qu'il faut prendre en considération que cela dépend des investisseurs. Plus vous allez mettre d'argent et plus vite on va avancer et plus ça va retraîner, plus il y a des gens qui vont, par exemple, ne pas payer leur mensualité et plus on sera obligé de trouver d'autres investisseurs pour les remplacer. Et c'est un phénomène qui, eh bien, s'amplifie au plus du temps, mais on a aussi de plus en plus d'investisseurs. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'ils mettent un petit peu la main à la poche, je dirais, et ce qui fait qu'en fait, les personnes vont pouvoir faire voir une avancée beaucoup plus rapide. Mais il faut aussi laisser le temps au temps. On ne peut pas construire comme ça, eh bien, un bâtiment sans que l'on puisse prendre en considération tous les aléas qu'il peut y avoir, notamment les aléas météorologiques ou autres, voilà. Notre premier Pavel n'est toujours pas venu. Voilà, Pavel est de retour. Merci. Voilà. Bon, alors, comme on dit en français, j'ai tenu un peu le crachoir en bretant. Et on va poursuivre. Donc, tout va bien, on est de retour. Allez, on poursuit. Alors, on revient toujours sur une question. Je disais, on va toujours appeler. Mais on est autour du beau. C'est-à-dire que la question principale, c'est à quand la prochaine étape, l'étape 18. Parce qu'habituellement, une étape durait 3-4 mois et on se rend compte que l'étape 17 et 18 durent un petit peu plus longtemps. Quels sont les critères, justement, d'une étape et qu'est-ce qu'il faut pour passer l'étape chez moi? Oui, c'est-à-dire que l'étape. Et puis, comment ça va faire pour passer l'étape ? Donc, regardez, quand on est là 2-3-4 mois. La question lain, c'est-à-dire qu'il y a la deuxième étape. C'est-à-dire qu'il y a pas l'étape. Absolument pas toujours. En tout cas, vraiment, c'est-à-dire que 2-3 fois ne science était. Mais, c'est-à-dire que on a 4 mois ou pas t'était Senhor, mais il y a d'étape. Et donc, au travers c'était, na même temps, on l'étape. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'avant, les étapes duraient 2, 3 ou 4 mois, mais ce n'est pas vrai, en fait. En fait, c'était toujours différent, et cela n'a jamais été 2 ou 3 mois, c'était 4 mois, donc au minimum, et il y avait également des étapes qui duraient 6 à 7 mois, donc il n'y a rien de non habituel dans cette situation, dans le fait qu'une étape dure 6 mois, par exemple. Maintenant, pourquoi étap dure, déjà, полгода идет, parce que c'est связant avec les étapes de travail. Donc, c'est maintenant, comme avant, quand on a très vite étapes de l'étap, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée et d'entrée, parce que dans l'étap d'entrée, un processus est pour l'autre. Et pour que tu, par exemple, avec des étapes de l'étapes de l'étapes de l'étapes, et ne s'éteintes pas des étapes de l'étapes, tu ne peux pas passer à la prochaine. Donc, c'est-à-dire que dans l'étapie de l'étapes de l'étapes, quelque chose de l'étapes de l'étapes de l'étapes de l'étapes, c'est beaucoup plus difficile que l'étapes de l'étapes de l'étapes de l'étapes de l'étapes. Pour obtenir, par exemple, des validations, des permis, et on ne peut pas continuer les travaux sans avoir effectué des travaux précédents. Cela ne marche pas comme cela, on ne peut pas accélérer, parce que c'est plus difficile quand il s'agit de la construction. Vous voyez, il y a des travaux à faire au sein de chaque étape, et quand toutes les tâches sont accomplies, on peut passer à l'étape suivante. Donc, on peut dire que quand toutes les tâches de l'étapes 17 sont accomplies, on pourra bien sûr passer à l'étape 18. Si on parle de la date concrète, nous avons cette date, plus d'abord, à la même conférence internationale qui s'est passé au début d'août. La semaine d'étapes n'est pas sur la gare. C'est bientôt ce qui s'est passé. Donc, tout est ici pour le plan. Et si vous voulez une date, on peut dire qu'on pourra annoncer la date précise à la conférence internationale qui se tiendra au début du mois d'août. Donc, le changement de l'étape, c'est bientôt, et tout va selon le plan, on peut dire. C'est bien comme ça. Ça aura une occasion à certains de venir à la conférence. C'est très bien. Ça s'est passé à l'être humain. C'est une question qui a déjà souvent été posée. Oui, c'est ça. Donc, la bourse interne, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, donc la bourse interne sera là juste après la fin du financement. Et donc, j'ai déjà parlé des échéances. Et voilà, juste après la fin du financement. Et je vous ai déjà montré quelques fonctionnalités de cette bourse. Donc, voilà, c'est maintenant en train d'être développé. Pour certains, pour certains qui l'ont vu au Sénégal. Et ce sont des privilégiés, parce qu'ils étaient en conférence. Donc, on avait eu à l'époque, Mère Pavel en direct, qui a montré quelques petites choses à ce sujet. Mais là, c'est des Ivoiriens qui posent la question. Donc, les Ivoiriens ont encore une autre question. Est-ce que vous allez peut-être revenir, revenir en Côte d'Ivoire cette année pour une conférence ? Oui, c'est la possibilité de regarder la fonctionnalité de la bourse de la bourse de l'Ivoire. C'est-ce que vous êtes à nous encore en Côte d'Ivoire? Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt, si j'ai organisé une conférence, je vous présenterai des gens. En plus, il y a eu, en Côte d'Ivoire, il y a 250 ou 300 personnes. Donc, je pense que si il y a eu ce nombre de gens, ou plus, vous présentez, je suis prêt à venir. Il est important, pour qu'il y ait où, et pour qu'il y ait de la bourse. En fait, moi, je suis prêt à venir, si j'ai organisé la conférence, et s'il y a des gens qui viennent, par exemple, la dernière fois, c'était 250 ou 300 personnes. Donc, voilà, moi, bien sûr, je suis prêt. Et il faut juste avoir, vous savez, un événement qui vaut la peine, et aussi, voilà, il faut que ce soit utile. Oui, et bien sûr, on est les premiers partenaires, mais ça demande aussi parfois des préparatifs, et aussi d'avoir des dates adéquates, et des tas de critères qui jouent. On ne peut pas juste faire «plouf-plouf», et on arrive, et on fait des conférences, et ça se prépare tout ça. Oui, bien sûr, voilà, il y a beaucoup de travail à faire, si on veut, voilà, organiser un événement. Mais moi, je suis toujours prêt à venir. Si je sais que ma présence sera utile, dites-moi juste quand, et bien sûr, que je vais venir. On va organiser tout ça, mais bien évidemment, il faut qu'on détermine une date, mais on ne peut pas s'y pencher sérieusement dessus. Là, on essaye déjà de voir que la conférence de Moscou, qui est proche, et je pense que certains sont intéressés à venir, et on les invite, bien sûr, cordialement à faire le voyage. Enchaînons sur une autre question. Nous avons actuellement une course des partenaires qui intéresse beaucoup les gens, parce qu'il y a des gains en espèces, et cette course des partenaires, pour ceux qui n'étaient pas au courant, et bien ça leur permet, quand ils changent de statut, d'avoir un peu d'argent et des parts gratuites dans leur compte. Pour nous savoir si cette course des partenaires, qui s'est mis là dans quelques jours, et bien sera prolongée pour suivi pour les mois à venir. Следующий вопрос, связant с промо-actes, qui sont maintenant passées. Вот, например, gongue de partenaires, où beaucoup de gens sont intéressés en участиes, parce qu'à la changement de statut, ils получent beaucoup de prix. Donc, est-ce que cette promo-acte, est-ce que cette promo-acte est encore une semaine ? C'est-ce que cette promo-acte est encore une semaine ? Vous savez, quand ces promotions vont finir, on va faire le bilan, et puis si c'est raisonnable, on va regarder les statistiques, et si c'est raisonnable, oui, on va bien sûr relancer les promotions, si les partenaires le demandent, c'est possible. Donc l'essentiel, c'est que les gens utilisent les outils, et si cela les aide à promouvoir le projet, oui, bien sûr, pourquoi pas. Oui, il faut qu'il y ait un intérêt, bien évidemment, il y ait suffisamment monde qui ait peut-être participé, bien que cette société automatique, mais qui se sont lancés dans le leadership à monter le statut. Bien sûr, il faut que les gens puissent montrer l'intérêt, leurs qualités leaders, et ce n'est qu'à ce moment-là, si c'est qu'ils intéressent, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, je tue un petit peu plus rapidement, parce que nous avons pas mal de questions. Alors, on a déjà parlé tout à l'heure de cette production en Chine, est-ce que, malgré tout, on peut encore avoir quelques toutes petites explications ? Donc, il va y avoir des productions d'outils à main en Chine, et la société sur le match va récupérer ce qu'on appelle des royalties sur la vente de ces appareils. Mais voilà, on a pas mal d'expliquer déjà, est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter ? Oui, on a suivi, on a связé avec la production en Chine, et je comprends que nous avons beaucoup parlé de ce qu'on appelle, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose à rajouter ? Oui, on a encore quelque chose à rajouter de ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter de ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter de ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter ? Je pense que j'ai en fait tout dit, et maintenant il faut donc attendre les pas concrets à faire, voilà, donc cela va être comment, et voilà, de quelle manière. Mais oui, en gros, donc, ce volumage va toucher des royalties de chaque moteur vendu. Oui, on a pas mal expliqué là-dessus, donc je pense qu'on ne peut pas forcément encore y revenir dessus. À propos de la conférence, bon, il y a eu des bruits quelque part, comme quoi Dmitri Duneov sera présent, est-ce qu'il y a une confirmation de cette présence ? Et vous attendez combien de personnes pour cette conférence à Moscou ? Oui, merci pour la réponse, vous avez vu, nous avons donné beaucoup de questions. La conférence, la conférence qui va passer en Moscou en avance, dit que Dmitri Duneov va présenter, est-ce que ça va être ? Est-ce que c'est-ce que ça va être ? Et donc, est-ce que ça va être ? Et à quoi, ça va être ? C'est-ce que ça va être ? C'est-ce que ça va être ? C'est-ce que ça va être ? Vous savez, donc la salle, sa capacité est pour 350-400 personnes, mais il y aura plus de gens, qui voudront venir, et moi je sens déjà que cela sera bien le cas, donc peut-être on pourra contenir 500 personnes, mais c'est le maximum, parce que nous dépendons vraiment de cette salle, parce que cette salle se trouve sur le territoire de la zone économique spéciale, où la construction ou le chantier ont lieu, et on ne peut pas faire l'événement dans une autre salle. C'est-ce que ça va être ? Il y a une information, que Dmitry Alexandrovitch va présenter. Je ne parle pas avec lui, mais je lui ai dit qu'il va. Je pense que cette information est à 100% déjà dans les jours. J'aimerais aussi que ça soit obtenu des подтвержdés. Mais je sais que ça doit être. En ce qui concerne la présence de Dmitry Duyounov, je suis surpris que vous me posiez cette question. Parce que cette information ne circulait pas trop. Mais ok, vous le savez déjà. Il paraît que Dmitry Duyounov sera là. Mais moi, je ne lui ai pas parlé de cela. Quelqu'un m'a dit que oui, il sera là. Mais je n'ai pas moi-même de confirmation à 100%. Et je vais lui parler l'un de ces jours. Et je vais vous dire si c'est confirmé ou pas. Peut-être qu'il a déjà dit quelque chose. Peut-être qu'il l'a dit lui-même. Peut-être qu'il en a parlé au temps d'experts. Je ne sais pas, parce que moi je ne l'ai pas entendu. Mais quelqu'un m'a dit qu'il allait venir. Non, mais vous savez, dans les webinaires comme ça, quand on voit à Pavel Filippov, on aime bien les scoops et puis on aime bien les nouvelles. Alors bon, ça nous intéresse. Donc on essaie de piquer un petit peu pour savoir. Oui, donc le plus probablement sera là une personne. Mais on va donc avoir une confirmation à 100% l'an de ce jour. OK, merci. À propos de Dmitry Duyunov, il a lancé récemment un appel aux investisseurs afin d'accélérer certains types de travaux extérieurs du bâtiment, notamment la viabilisation, on en a parlé tout à l'heure, avant le retour du froid. Et un partenaire demande si cela vous ne peut pas faire une avance plus conséquente sur ses propres fonds pour accélérer ses travaux, parce qu'il semblerait qu'on va se dépêcher justement avant que l'hiver ne revienne. Oui, c'est un question. Oui, en fait, j'en ai déjà parlé, cet été il faut faire, voilà, une grande partie du travail, du travail foncier, donc il faut payer beaucoup d'argent d'amplée pour... justement faire les travaux de viabilisation, et d'administration de Yonov, on a parlé également. Je pense qu'il y a une nouvelle nouvelle sur ce sujet aussi, donc il y a une nouvelle nouvelle sur ce sujet, il y a quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Voilà, mais par contre, nous avons des idées comment accélérer ce flux de financement et comment aider dans cette situation. Très bientôt, vous allez donc voir une actualité, donc suivez les nouvelles et très bientôt, vous allez lire quelque chose de très intéressant. Ah ben voilà, un scoop, on l'attendait. Je vais en vous donner des technologies. Alors, on va passer aux questions qui sont dans le chat, il y a quelques questions l'une ou l'autre, bon, ce sont des questions qu'on a l'habitude d'entendre, du genre, c'est quand on rentre en bourse, c'est combien qu'on va toucher en dividendes, toutes ces questions auxquelles on ne peut pas forcément répondre, voilà. Mais il y a quand même là une question, combien peut-on estimer le prix d'une action par tâche de dividendes, c'est-à-dire les dividendes par action, enfin bref, c'est toujours un peu la même question, c'est quand on rentre en bourse, c'est combien qu'on a plus de dividendes, et ça, je laisse répondre avec. Oui, voilà, mes questions закончились, maintenant переходons à l'on est sur le chat, mais en principe, les gens se demandent un et les mêmes questions. D'accord, c'est-à-dire qu'on va toucher en bourse, c'est quand on va toucher en bourse et combien va t'étenir, c'est-à-dire qu'on va t'étenir, c'est-à-dire qu'on va toucher, c'est-à-dire qu'on va toucher, c'est-à-dire qu'on va toucher. Oui, donc, donc, c'est-à-dire qu'on va toucher, c'est-à-dire qu'on va toucher, c'est-à-dire que nous deviendrons. Dividiendes, значит, 50%, c'est de la rente à d'트�oltolution pour la rente, la rente, c'est-à-dire qu'on va toucher, c'est-à-dire qu'on va toucher, c'est-à-dire qu'on va toucher, c'est-à-dire qu'on va toucher. Cela va donc, après ça, dès que l'a-delà accioné, c'est-à-dire qu'on va toucher, c'est-à-dire qu'on va toucher, c'est-à-dire qu'on va toucher dans le fonds et les années, c'est-à-dire qu'on va toucher. Oui, donc le financement, j'espère, sera réalisé d'ici la fin de l'année. En ce qui concerne les dividendes, cela sera 50% des profits, et les dividendes seront distribués parmi tous les investisseurs. Et la bourse interne, j'ai déjà dit, cela va être ouvert à la fin du financement tout de suite. Et en ce qui concerne la vraie bourse et l'introduction bourse et les actions, voilà, oui, cela va se faire. Oui, on a eu une petite coupure d'anastasia, cela va se faire quand ? Oui, je suis là, c'est quoi qui va se faire quand ? Je n'ai pas entendu. Donc, on n'a pas entendu, ça va se faire quand, c'est ça ? C'est le quand qu'on n'a pas entendu. Oui, c'est pour quand l'introduction bourse, c'est ça ? Oui, c'est pour qu'on n'a pas entendu. Oui, c'est ce qu'on dit toujours, mais les gens n'entendent pas. Donc, voilà. Alors, il y a un monsieur qui a vu des moteurs, très certainement des moteurs, une vidéo de moteurs de monsieur Arestaf, qui est notre partenaire en Chine, et il demande si ces moteurs sont déjà commercialisés et sur quelle forme. Il y a aussi, monsieur Duynov, qui nous a parlé, d'ailleurs, de 54 moteurs pour l'industrie, qui va les développer. Oui, c'est ce qu'on n'a pas entendu, c'est ce qu'on n'a pas entendu. Oui, les moteurs, donc, c'est ce qu'on n'a pas entendu. Les moteurs sur la base de Slavenka sont bien vendus depuis longtemps déjà, et vous pouvez les acheter dans des intros différents, par exemple, sur le site internet de Sauve-le-Mâche. Et donc, le deuxième moyen, c'est acheter via... Il y a Victor Arestaf lui-même. Il y a, donc, il y a un spectre entier des moteurs, et il y a des moteurs, et aussi il y a des véhicules électriques. Il y a beaucoup, en fait, de choses. Moi, je suis moi-même perdue, voilà, combien il y en a, mais vous pouvez le contacter, il va vous envoyer un catalogue, et puis vous pourrez choisir ceux qui vous intéressent, donc des moteurs ou bien des véhicules électriques. Oui, en fait, c'était une vidéo qui montrait une usine de fabrication de moteurs, mais, encore une fois, c'est nous qui apportons la technologie pour fabriquer des moteurs, mais il y a beaucoup de moteurs qui sont déjà en circulation. Je suis personnellement en relation avec Victor Arestaf, et nous avons le catalogue, et nous pouvons proposer certains moteurs, mais il faut juste voir que ce qui a été vu dans cette vidéo, c'est une usine de fabrication de moteurs à laquelle on va apporter le concept. Oui, c'est un peu comme un peu de l'avage, où les véhicules sont des délais, comme, par exemple, sur le marché. Et oui, nous avons vu, que certains véhicules en un peu, les véhicules en un peu, les véhicules en un peu, les véhicules en un peu, et les gens ont demandé de l'acquérir. Oui, oui. Et aussi, il y a des véhicules, donc, les modérés, les modérés. C'est quand on prend un véhicule, et там просто меняется обмотка. Была классическая обмотка, а теперь обмотка славянка. Он имеет преимущество перед обычными двигателями, но ему как бы далеко до перепроектированного двигателя. Поэтому такой промежуточный вариант. Вот Виктор Арестов, преимущественно такими двигателями il занимается. Et vous savez, il y a aussi des moteurs à moderniser. Donc on prend un moteur ordinaire et on change le bobinage. Donc c'est un bobinage classique et puis on le transforme en bobinage du type славянка. Donc ce moteur a beaucoup d'avantages par rapport au moteur ordinaire, mais par contre ce n'est pas quand même un moteur reconçu. Donc on parle ici d'une option un peu intermédiaire. Et Виктор Арестов s'en occupe principalement. Parfait, merci. Alors une autre question qui est une question extrêmement récurrente et à laquelle moi je parle chaque fois que je fais une présentation de cela, mais je pense que les gens veulent peut-être entendre cela de la bouche de Pavel. Eh bien, est-il possible de payer des dividendes avant l'entrée en bourse sur le marché bourse? Oui, c'est un autre question, qui est-il Oui, vous savez, l'introduction en bourse et les dividendes, il n'y a pas de lien en direct, forcément, l'introduction en bourse, c'est juste un processus, c'est votre possibilité de vendre votre part, donc, voilà, votre part de l'entreprise, mais, donc, avant l'introduction en bourse, vous pouvez gagner en toucher des dividendes, vous pouvez, voilà, tirer une partie du profit de l'entreprise, voilà, vous pouvez le faire avant l'introduction en bourse. Ok, merci, Pavel, pour cette réponse, j'espère que tout le monde l'a entendu cette fois-ci. Alors, un autre monsieur nous dit que lui, il veut s'engager à ouvrir une usine au Gabon, pour Savalmache, et il nous demande ce qu'il faut, et il voudrait développer aussi des moteurs pour l'électroménager dans son pays, et il pose aussi la question, quels sont les dispositions qui sont prises par Savalmache pour lutter contre la contrefaçon, surtout par rapport à la Chine. Il y a un question. d'abord on parle de quoi ? parce qu'il y a le contrôle de la qualité et puis il y a aussi des d'essais des tentatives de voler la technologie donc on parle de quoi ? en ce qui concerne le vol de la technologie cela a toujours été une question très populaire les gens s'enquêtent et si la technologie et les boules et donc ça a l'air déficit beaucoup de technologie mais c'est un peu que ce que c'est très difficile parce que il y a juste juste d'acquérir, parce que pour que ce soit au moins que ce soit au moins même si on a beaucoup de choses à ce qu'ils ont besoin de ça c'est un peu de temps Vous savez, voilà, cela a l'air très facile voler une technologie, mais si on parle du vol, d'une technologie qui est très précis, voilà, qui est une technologie de pointe, c'est très difficile à faire. Voilà, on ne peut pas juste copier quelque chose, même si on a le cerveau pour le faire, il faut toujours avoir l'accès au document, et aucun espion ne pourra avoir l'accès au document, même si cet espion-là, donc, a un moteur entre les mains. Parce que, вот, nous берons un téléphone, да, pourquoi n'est-ce qu'il ne peut pas juste prendre et qu'il ne peut pas juste scopier un téléphone, pourquoi, par exemple, on pourrait voler ou copier un téléphone, un téléphone, mais pourquoi, pourquoi les entreprises ne le font pas, parce que, et pourquoi les entreprises développent leurs propres technologies, si, par exemple, ils pouvaient juste copier, par exemple, les technologies d'Apola ? On, bien sûr, ils ont, évidemment, tous les deux erreurs qui peuvent être qu'on a croire, ils ne peuvent pas être scopier, mais, on a fait, par exemple, à la fin, on a la fin, tout est, donc, on a fait, on a fait, on a essayé à obtenir des résultats, à utiliser des données, des technologies d'Apola, parce que, non, il faut juste prendre le téléphone et scopier, Vous savez, toutes les entreprises essaient de copier, de voler, mais quand même, chaque entreprise a donc ses propres technologies et chaque smartphone est bourré et rempli des choses qui sont propres à chaque entreprise. Voilà, parce qu'on a toutes ses propres technologies et on ne peut pas juste prendre un téléphone et le décomposer, voilà, et puis copier. Non, parce qu'il faut avoir l'accès aux documents. Et même si on a le téléphone de manière physique, si on a toutes les puces, quand même, ce n'est pas suffisant. Vous savez, même si quelqu'un veut donc voler la technologie, il faut bien peser donc les pour et les contre, et puis on arrive à la conclusion que, voilà, qu'en fait, cela ne vaut pas la peine de voler et que c'est plus simple et plus bon marché d'acheter et puis donc d'utiliser ce qu'on a acheté. Et si on veut voler quelque chose, voilà, on voit que c'est vraiment beaucoup plus difficile. Et vous savez, le fait de voler et puis de décomposer quelque chose, cela coûte énormément d'argent parce que, voilà, il faut voler et puis créer et puis reproduire la technologie. Cela ne vaut pas la peine, en fin de compte. Il faut bien comprendre qu'une copie est toujours de moins bonne qualité que la version originale. Et si vous avez copié quelque chose, cette image va quand même développer toujours les choses et créer quelque chose de nouveau. Par exemple, vous avez volé quelque chose, vous avez copié, mais cette image a bien avancé entre temps et donc cette image va toujours être en avance quand même. Vous pouvez prendre attention, quand quelque chose qui se trouve, d'après, même si on aiphone si vous avez un exemple. Vous savez, quand quand iPhone ne vous trouvez pas que beaucoup il faut que le aiphone aiphon a plusieurs autres brands, pour venir à propos de l'appliquer d'à, AI-Phone. Je vois, on a Samsung, c'est que l'appréciation depuis une exportation d'autres brands. Et au début, ça ne vous a 5, 10, dans un exemple, il y aiphone a aucune face des concurrents. Vous savez, par exemple, prenons un exemple d'iPhone. Et quand les iPhone sont apparus juste, ils étaient sans concurrents pendant beaucoup d'années. Et d'autres entreprises essayaient de copier les mêmes technologies, mais maintenant seulement les entreprises commencent à avoir quelque chose de similaire, par exemple Samsung et d'autres. Mais pendant 5 ou 10 ans, il n'y avait pas d'autres entreprises qui pouvaient être en compétition avec l'iPhone. Et maintenant seulement il y en a qui s'approchent juste de cette technologie. Et maintenant Samsung, on peut dire que cette entreprise a bien pu... Donc reproduire la technologie, d'accord. Mais en ce qui concerne les ventes, Apple vend toujours énormément de smartphones. Et Apple a vraiment une vraie monopolie. Pourquoi ? Parce qu'Apple était l'entreprise numéro un qui a commencé cette affaire. Et donc Apple reste le leader sur ce marché. Et même si quelqu'un veut copier et voudra copier nos technologies, quand même nous resterons le leader et tout le reste sera un pas en arrière. Et je n'aime même pas évoquer le fait que nous avons tous les brevets et la propriété intellectuelle. Cela va de soi. Et si quelqu'un va donc essayer de copier, de voler les technologies, bien sûr qu'on va avoir recours aux brevets et à tous les documents. Merci Pavel pour ces réponses concernant cette pseudo-copie qu'on préfère. Et bien sûr, on pense aux Chinois qui aiment bien copier ce qu'ils voient. Mais c'est également des protections. Et on a plutôt tendance à travailler avec les Chinois et leur montrer cette technologie dont ils ont également besoin. plutôt que les encourager à les copier illégalement. Merci beaucoup. Oui, c'est-à-dire que les gens disent qu'ils voient copier les technologies, mais nous, en любом случае, nous essayons de travailler avec les technologies, et ne pas en tant qu'ils pourront les technologies, pour les copier les technologies. Oui, bien sûr. En fait, il y a beaucoup de moyens de faire les choses. Et les juridiques, et les technologiques. Et les copier les choses. C'est-à-dire que c'est un technologique. C'est pas un produit de l'exemple. C'est une très grande technologie pour se copier, c'est très, très difficile. Oui, il y a beaucoup de moyens de lutter contre les copies, au niveau légal, au niveau technologique. Mais encore une fois, je répète, c'est une technologie de haute précision, de pointe. Ce n'est pas juste un truc fait de fer. Non, c'est une technologie qui est extrêmement difficile à copier. Oui, je le dis d'ailleurs souvent dans mes présentations, si vous pensez que monsieur Duyneuf, c'est juste un petit gars qui a créé un petit moteur dans son garage, qui veut dire qu'il ne peut pas vraiment ça. Oui, je dis à la présentation, c'est que le monsieur Duyneuf, c'est pas un homme qui a fait un truc qui a fait un truc qui a fait un truc. C'est tout un très difficile. Bien sûr, bien sûr. C'est un problème pour vous pour comprendre. Technologie, c'est pas quand tu peux faire un produit, un véhicule. Et je veux dire que vous avez, donc, copier une technologie, d'accord, mais là, il s'agit du fait de reproduire le même résultat et, en fait, englober tous les moteurs, donc, à induction, tous les moteurs asynchrones. Et cela, on ne peut pas le copier facilement. Oui, on peut copier, donc, par exemple, un dispositif unique, mais on ne peut pas copier la possibilité d'appliquer la même technologie à tout le reste, à toutes les productions possibles. Ça, c'est très précieux et ce n'est pas si facile que cela à copier. Bien, poursuivons avec une autre question. Bon, un monsieur demande si vous pouvez avoir l'approprie de... On rediffusion le replay de ce webinaire. Bien évidemment, je vous ferai un grand plaisir de le diffuser dès demain sur notre chaîne YouTube officielle française. Et donc, ça, c'est important. Et je vais passer également à cette deuxième question. Alors, pourquoi n'avez-vous pas oublié ce business à une crypto-monnaie ? On pourrait peut-être appeler «Do you love coin» ou «Do you love token» ? Bon, première chose, il faudrait peut-être déjà lui demander à monsieur Deunov, s'il est d'accord. Merci d'avoir eu, c'est que vous ne voulez pas, c'est-ce que vous voulez, «Do you love coin» ou «Do you love token» ? Bon, c'est-ce qu'est-ce que vous voulez, c'est que vous voulez, c'est-ce que vous voulez, c'est-ce que vous voulez... Je n'ai pas oublié de créer un blockchain, qui permet de faire la compter par 10 minutes. Soit-ce qu'on va faire après ? Vous savez, la question principale c'est pourquoi? Pourquoi faire? Aujourd'hui, la technologie de blockchain permet de produire ses propres token en 10 minutes. Mais la question se pose à quoi faire avec? Oui, c'est important. Vous savez, oui, on suit bien le marché de crypto-monnaie et on regarde bien ces possibilités. Et peut-être, si on pensait qu'on pourrait finir plus vite le financement, peut-être on utiliserait cette possibilité. Et je peux dire qu'en ce qui concerne nos projets futurs, peut-être cela sera à base de blockchain parce que c'est très intéressant et cela ouvre beaucoup de possibilités. Oui, on ne ferme pas la porte à cette question-là. C'est juste que moi, pour l'instant, c'est peut-être pas d'actualité par rapport au projet de notre acte en ce moment. Si on a commencé le financement en ce moment, c'est-à-dire que le financement en ce moment, c'est-à-dire que si on a fait un autre chose en ce moment, c'est-à-dire que nous devons faire un autre projet, c'est-à-dire que nous devons faire un projet de projet. Vous savez, et même, donc, on peut dire qu'il y a des gens qui sont contre le fait d'utiliser les tokens. Parce qu'on nous dit parfois que vous avez commencé le financement d'une certaine manière et il faut bien finir le financement de la même manière. Et donc, si on introduit les tokens, par exemple, c'est comme si on changeait les règles du jeu. Il y a des gens qui sont de cet avis. Et donc, il y a parfois les investisseurs qui nous posent cette question. Donc, pour l'instant, on suit bien ce qui se passe sur ce marché-là. Voilà, on le suit avec beaucoup d'attention. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de besoin d'utiliser les tokens dans le projet actuel. D'accord. Alors, passons à autre chose. On nous demande s'il est possible d'être un représentant de la technologie slavianca dans les différents pays en tant qu'investisseur du projet. Et quelles sont les conditions ? Je peux déjà répondre à une des questions, c'est quelles sont les conditions ? C'est déjà d'avoir au moins des connaissances en électrotechnique ou électromécanique. Ça, c'est une demande de monsieur Arrestov qui demande ce genre de choses pour quelqu'un qui devrait déjà s'intéresser à ça. Parce que, bon, on ne peut pas devenir un grand spécialiste dans un domaine si on ne connaît rien. C'est un autre question. Si quelqu'un veut, par exemple, être представiteur de la technologie en un pays, c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'on les conditions ? Je suis déjà déjà répondu sur le sujet. Je vais vous demander, c'est que avant de avoir des connaissances en électrotechnique ou en électromécanique, comme en Vickie Arrestov, parce qu'il ne peut être spécialiste et consulterer, si il n'y a pas vraiment de connaissance. Je suis d'accord. 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 C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Deux, c'est le premier, c'est-à-dire que si nous parlons de l'équipe, c'est ce qui est le premier, c'est ce qui était bien unerteur de l'équipe, c'est ce qui est possible, c'est ce qui n'est pas encore fait, nous avons une certaine solitude, parce que la spécifique peut être la première, et l'équipe de l'équipe de la société, et la console est une nouvelle. Donc, il faut donc simplement comprendre, ce que vous avez, c'est ce que vous voulez et que vous avez et à ce que vous avez, puis ensuite, déjà, sur les pregénér Enterprise. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut d'abord savoir de quoi il s'agit, bien sûr. Et puis, si on parle de la coopération, non pas avec Victor Arrestov ou André Lebov, mais la coopération avec Sovelmache, en fait, je peux dire qu'il n'y a pas encore de conditions standards. La spécificité peut être différente. Et donc, il faut d'abord comprendre ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez. Et puis, commencer le processus pour parler de négociation. Oui, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés dans le domaine à représenter, par exemple, des moteurs de type Slavianca que fabrique déjà aujourd'hui M. Arrestov, je suis en relation avec lui. Vous pouvez vous adresser à moi. Et puis, on peut étudier les choses et on peut mettre en relation avec M. Arrestov pour étudier ce que vous voulez faire, les gens dans un premier temps. Ну, да. Если vous voulez être представителем de technologie Slavianca, например, comme Victor Arrestov, il faut сначала ознакомиться вообще с технологиями, все это изучить, et puis juste написать Victor Arrestovu et juste сказать, что vous concrètement хотите. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, on continue avec une autre question. Alors, c'est une question qui est en relation avec ce qu'on a discuté au début, mais peut-être une incompréhension de la part de notre partenaire ici. L'entreprise qui va se créer en Chine, avec SovelMash, ne va-t-il pas faire de la concurrence au potentiel client du bureau d'études? C'est tout l'inverse, mais on laisse pas bien l'expliquer. C'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse. SovelMash будет зарабатывать, соответственно, и, как говорится, все инвесторы тоже в доле. Oui, bien sûr que cette entreprise-là ne sera pas un concurrent. En fait, cela sera une partie du business de SovelMash, et SovelMash gagnera de l'argent de chaque vente, et tous les investisseurs auront leur part aussi, bien sûr. Ok, parfait. Merci pour cette réponse. Alors, si la phase du financement se termine, par exemple, à la fin de cette année 2022, à quoi servira l'argent des PACs qui seront versés après? C'est-à-dire que les gens qui ont, par exemple, des paiements qui seront sur 25-30 mois, quel est le type de cet argent qui sera versé? Alors, si on avait déjà donné des réponses que vous avez par le passé, c'est-à-dire qu'on va acheter un premier ordinateur, mais à la fin de cette année, je laisse la réponse à Paris. C'est-à-dire que la fin de cette année 2022, c'est-à-dire que les ordinateurs, et en fait, on pourra acheter des choses pour les besoins de l'entreprise, pour les besoins du business. Parce que vous savez, donc, l'entreprise qui sera lancée, cela sera une version minimum, on peut dire le produit viable minimum, et puis il faudra d'autres choses pour le business. Voilà, donc l'entreprise pourra prendre les premières commandes, mais il faudra encore acheter de l'équipement, des ordinateurs, etc. Oui, je dirais qu'on a toujours besoin de quelque chose. En quelque sorte, on est encore un coup de peinture dans une pièce, on va acheter un bureau, ou un employé tout simplement quelqu'un, qu'on a besoin pour un point de notre travail. Donc tout ça, ça permettra de payer toutes ces personnes, et de reverser également l'argent que nous avons donné à Sauveille-Mâche, parce que c'est notre inquiétude de savoir si l'argent va bien à Sauveille-Mâche. Ну да, всегда есть что-то, что нужно докупить, я не знаю, там, покрасить какую-то комнату, или, там, не знаю, стол прикупить, или кого-то, может быть, нанять какого-то человека. И здесь суть в том, что, конечно, деньги все равно будут поступать à Sauveille-Mâche, для реализации этих небольших целей уже после. Да, вообще нужно понимать, что любой бизнес, он всегда развивается через кредит, через какие-то заемные средства, и это ускоряет, это ускоряет многие процессы. Поэтому у нас просто, да, есть возможность какие-то процессы запускать, не используя кредит лишний раз, да, использовать это до приходящей день. В принципе, любой крупный бизнес через такие заемы строится, то у нас есть возможность, видите, поступать иначе. Vous savez, chaque grand business, pour se développer, обеспечить кредит, в принципе, кредит банка, для того, чтобы увеличить какие-то процессы, для того, чтобы увеличить кредит банка. Но мы сможем использовать нашу фонд. Parfait, merci Pavel alors une toute je vois qu'il y a encore une petite question de ceux qui demandent si Réasur et Vache développent aussi des moteurs d'électroménager et mon cher ami, il faudrait juste suivre un petit peu les dernières vidéos de M. Duyneuf qui nous expliquent comment enlarger le travail pendant 20 et 30 minutes ce qu'il développe et justement il parle de ces moteurs d'électroménager il nous a parlé de trois types de moteurs récemment donc encore une fois j'exhorte tout le monde à lire et écouter les annonces qui sont vraiment très importantes en ce moment et qui montrent comment évolue le projet et où va votre argent Oui, on a dit, on a dit, on a dit, on a question vous savez, donc un avantage de notre business c'est que les produits de Sovelmash sont vraiment appropriés pour tout en fait, universel en quelque sorte et voilà, parce que les moteurs donc asynchrones, ce sont les moteurs les plus populaires et je pense qu'à n'importe quelle question que vous puissiez poser par exemple, et si on peut faire cela et si on peut faire cela la réponse sera le plus probablement oui, oui, et les moteurs sont vraiment très, très efficaces Parfait, alors nous je ne voudrais pas qu'on ait terminé parce qu'il est déjà très tard à Moscou je vais prendre rapidement les deux dernières questions et ensuite on va conclure alors, ceux qui n'ont pas terminé leur tempérament leur paiement mensuel demandent si comment nous aurons pris en compte les choses au moment des dividendes s'ils n'ont pas fini de payer oui, la personne pourra toucher les dividendes donc en fonction de la part qu'elle a déjà payé oui, voilà, c'est simple alors, lorsque le moment de remercier les dividendes arrivera est-ce que les investisseurs seront tenus d'avoir un compte en banque ou comment pourront-ils recevoir leur argent est-ce qu'ils pourront, par exemple l'avoir dans leur téléphone on avait déjà une fois répondu dans un webinaire à cette question mais elle est très intéressante et je pense que Parfait peut répondre sur les deux façons dont on va pouvoir recevoir les retours sur l'investissement donc il y aura deux moyens possibles en fonction de quelle participation ultérieure donc aux affaires de l'entreprise vous choisirez si vous souhaitez владеть акциями Sobolmash напрямую quand même vous владétez написано votre imme fâmi владелец donc en ce moment vous allez utiliser le broker sur le financement pour obtenir les dividendes sur l'investissement sur l'investissement juste vous vous pouvez vous mettre peut-être quelqu'un de vous владé actuellement vous pouvez vous défendre comment ça vous n'est pas très difficile donc si vous par exemple voulez posséder les actions de Sobolmash en direct avec vos noms et prénoms écrits dessus vous pourrez agir à travers un courtier un broker donc sur un marché financier et le plus probablement vous aurez besoin d'un compte bancaire peut-être si vous avez déjà eu des actions vous imaginez de quoi cela a l'air ce processus vous pouvez aller sur Internet et, par exemple, taper comment toucher les dividendes de n'importe quelle entreprise, par exemple, de... voilà. Et puis, il y aura les mêmes procédures et à peu près le même processus, et vous pourrez donc faire idem avec les actions de Sovelmash comme avec les actions de n'importe quelle autre entreprise. Si vous ne voulez pas владer напрямую, par exemple, si vous avez une petite investisseur ou si vous n'avez pas envie de vous arrêter, vous pouvez continuer à владer la partie de Sovelmash через Solar Group. Solar Group va pouvoir владer votre valeur, va получer вместо vous des dividendes, et ces dividendes seront simplement en l'ambition du cabinet. Et il y a aussi le deuxième moyen, si vous ne voulez pas posséder les actions en direct, par exemple, si vos investissements ne sont pas très grands, vous pouvez, par exemple, posséder une partie de Sovelmash à travers Solar Group. Et dans ce cas, donc, la société Solar Group va toucher les dividendes à votre place et puis va vous les verser à travers votre back-office. Et ainsi, vous pourrez donc retirer vos dividendes à travers votre back-office, tout comme vous le faites maintenant avec les récompenses, la rémunération de partenaires, peut-être on ajoutera d'autres moyens de le faire également. D'accord, merci, ça c'était une excellente réponse qu'on attendait et on l'avait déjà une fois donc répondu, mais c'est important de le redire peut-être aux nouvelles personnes qui sont venues. Donc, on nous demande s'il est possible de traduire en français les webinaires Expert Time, parce que c'est vrai qu'au début, on ne suivait peut-être pas trop ce que faisait M. Dehuneuf, mais du coup, maintenant, on commence à s'intéresser de plus en plus à ce qu'il fait de vrai et on aimerait des fois comprendre ce qu'il nous raconte. Oui, beaucoup merci pour ça. Oui, bien sûr, nous demanderons de ces questions, mais nous les gens souvent de nombreux nous demandent et aussi aussi les gens qui nous veulent entendre. Et encore un petit petit question, c'est-ce qui peut-être, comment dire, on peut-être, on peut-être, on peut-être, on peut-être, on peut-être en français, parce que l'on peut avoir un peu en fait, on peut-être. intéressants все больше и больше. Мы думали над этим, много над этим думали. Переводить можно. Надо просто понять, какая цель. То есть у нас просто была идея переводить какие-то основные новости, может быть, основное содержание этого эксперта времени. Может быть так, потому что очень длинное получается видео такое. Давай, Жиль, может быть, с тобой это обсудим и придем к чему-то. Как лучше сделать, коротенькую нарезку или все переводить без разбора. В принципе, можно, если есть интерес, тем более. Мы уже подумали, и, в принципе, мы подумали, что возможно, мы подумали, что возможно, но потом нужно понять, что это, потому что время эксперта, это очень долго, и, в принципе, мы можем интерпретить, то, и, в принципе, то, и, в принципе, les plus d'actualités ou le contenu principal parce que c'est vraiment très long peut-être on pourrait en discuter avec toi Gilles pour comprendre comment le faire de la meilleure manière parce que sinon peut-être on pourra interpréter tout et peut-être juste des petites parties qui ont le plus de sens Oui on va étudier un petit peu tout ça mais on s'en va associer un petit peu Anastasia qui est notre traductrice favorite et qui a peut-être quelques idées là-dessus donc on va essayer de réfléchir à tout ça les remarques sont bonnes, merci de les avoir posées Donc voilà Oui, il faut bien y réfléchir et en discuter mais en tout cas il n'y a pas de barrière ok merci Pavel il y a juste deux questions pour moi-même répondre alors peut-on traduire les contrats d'investissement en français ? ça existe aujourd'hui adressez-vous à moi je peux vous envoyer la copie en français donc voilà si tout va selon le plan donc les premières dividendes seront pour 2023-2024 Merci beaucoup Pavel je crois qu'on va vous libérer parce qu'il est l'heure d'aller dormir et vous avez déjà eu une grosse journée je pense que c'était très intéressant et beaucoup de gens sont restés connectés ce soir nous avons démarré avec 40 personnes nous sommes montés à 70 et nous sommes toujours presque 50 merci beaucoup Pavel et je pense qu'on va refaire ce genre de webinaire parce que je crois que ça intéresse de plus en plus les gens et le replay sera là également demain je pense que nous avons besoin de vous c'est plus tard mais en tout cas, c'est un résultat nous avons commencé il y a 40 personnes puis en un moment il y a 70 maintenant, pour la fin, c'est encore 50 donc beaucoup merci et je pense que nous nous devons ces webinaires повторять parce que les gens les plus et plus intéressent ce projet et, bien sûr, demain il y a un jour il y a des disponible à la fin je suis prêt je suis prêt à la fin à la fin j'ai fait j'ai fait j'ai fait je suis prêt je suis prêt je suis prêt je suis toujours prêt à présenter à parler surtout s'il y a de l'intérêt s'il vous plaît invité moi et moi je suis toujours prêt surtout si je sais que je peux apporter de la valeur merci et une toute petite conclusion Pavel c'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt oui, merci merci Paveau peut-être какие-то последние такие слова чтобы завершить webinaires и потом у вас уже точно отпустим ну сегодня было много всего сказано я наверное просто хотел бы еще раз поблагодарить то что то что проект такое большое внимание на французском языке я уверен что это не только скажем так позволит людям говорящих на французском языке стать инвесторами да и зарабатывать на этом проекте но это говорит о том что во франкоязычных регионах технологии будут появляться в первую очередь и я считаю что это очень важно и это развитие не только проект это развитие технологии на французском рынке поэтому это тоже я думаю очень большой плюс да да реакции сегодня и мы видим что это на французском и это позволит а с с с с с с с с с C'est très intéressant. Voilà, donc merci beaucoup pour votre intérêt, et le projet va se développer de cette manière, en fait. Voilà, donc, parce que, ну, parce qu'il y a beaucoup de franco-язычных, скажем так, наших инвесторов, c'est-à-dire d'Afrique, c'est-à-dire d'Afrique, c'est-à-dire d'Afrique, c'est-à-dire d'Afrique, c'est-à-dire d'Afrique, c'est-à-dire d'Afrique. Et donc, la plupart d'investisseurs francophones se trouvent en Afrique, et je pense que l'Afrique a vraiment besoin de cette technologie, et cette technologie peut bien être appliquée en Afrique, et je pense que peut-être dans le futur, les pays africains vont être en compétition, voilà, pour donc être le premier, le deuxième, le troisième, à bénéficier de la technologie, voilà, et à donc monter les entreprises basées sur la technologie Slevenka, donc ne manquez pas ces opportunités, voilà, vous allez réussir. Merci beaucoup pour cette invitation, invitez-moi encore et je vais venir encore avec plaisir. Merci beaucoup, on vous souhaite une excellente nuit, on remercie beaucoup Anastasia, qui nous permet de faire tomber la barrière des langues, et qui a passé deux heures à traduire, c'est aussi du boulot. Merci à notre traductrice à l'heure, je le dis comme ça parce qu'on l'apprécie beaucoup. Donc merci Anastasia, merci Pavel, et on vous souhaite une très bonne nuit à vous deux, et nous, on apprécie le travail encore ici, en Afrique et ailleurs. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne nuit à tous, et bien sûr, je vous rappellerai que le replay sera, bien sûr, sur les autres, demain, sur notre chaîne YouTube français. Sous-titrage Société Radio-Canada